Qui n'a jamais plongé, lors d'une belle nuit d'été, son regard dans la Voie Lactée ? Qui a-t-il de plus doux et de plus apaisant que de chercher parmi cette myriade d'étoiles celle qui nous semble la plus belle, la plus brillante, la plus accessible ? Et si je vous proposais un incroyable voyage dans la Voie Lactée ? Êtes-vous prêt à partir à l'aventure à travers notre galaxie ? Êtes-vous prêt à affronter l'infiniment grand ? Je vous promets un trajet aller-retour sans mauvaise rencontre, ni météorite, ni astéroïdes. Mais auparavant, si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci à tous et bon voyage ! Vous avez très certainement déjà observé la Voie Lactée. Depuis notre belle planète Terre, il suffit de lever les yeux au ciel par une belle nuit étoilée. On peut alors parfois distinguer une grande bande blanchâtre, qui n'est autre que l'accumulation d'un nombre incalculable d'étoiles. La Voie Lactée doit d'ailleurs son nom à cette apparence laiteuse. Cette bande blanchâtre forme un arc d'environ 30 degrés dans le ciel sombre. La Voie Lactée, même si elle ne semble pas si lumineuse que ça à l'œil nu, brille comme 10 milliards de soleils. Seulement, sa lumière est en grande partie estompée par la lumière de la Lune, mais surtout par la pollution lumineuse. C'est pourquoi, afin d'observer au mieux la Voie Lactée, il faut privilégier les zones les plus éloignées des éclairages nocturnes. Après avoir fui la lumière artificielle, il faut également éviter le rayonnement de la Lune et choisir un moment où cette dernière se situe sous la ligne d'horizon. Toute la Voie Lactée n'est pas visible depuis la Terre. Mais on peut toutefois observer une trentaine de constellations. Elle s'étend du nord, où l'on peut voir la constellation de Cassiopée, jusqu'au sud, avec la constellation de la Croix du Sud. Le plan galactique est incliné d'environ 60 degrés par rapport au plan de l'orbite terrestre. Du fait de cette forte inclinaison, selon la période de l'année, la Voie Lactée peut alors apparaître soit très haute, soit très basse dans le ciel. Mais cette partie visible n'est en fait qu'une coupe transversale de la Voie Lactée. Épaisse de 1000 à 3000 années-lumière, la Voie Lactée est la galaxie qui accueille notre système solaire. Sous la forme d'une spirale, la Voie Lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière et compte 100 à 400 milliards d'étoiles, dont notre Soleil. On peut quantifier tout autant de planètes, mais dénombrer avec exactitude le nombre d'astres qui composent la Voie Lactée relève de l'impossible. Les astronomes évaluent leur quantité en s'appuyant sur la masse de ces gigantesques structures. Mais il existe un problème de taille. La Voie Lactée n'est pas uniquement composée d'étoiles. Notre galaxie, en plus des étoiles, comprend des nuages de poussière sombre, des trous noirs, des naines brunes, des étoiles, des planètes, des astéroïdes, des comètes ainsi que d'autres matières dont la nature demeure encore inconnue à ce jour, dont la mystérieuse matière noire. En revanche, on peut attester que ce sont les étoiles les plus petites comme les naines rouges et les naines brunes qui sont les plus nombreuses. Les étoiles plus grosses sont beaucoup moins fréquentes. Et généralement, comme pour la majorité des étoiles, de nombreuses planètes exotiques gravitent autour d'elles. Ainsi, la Voie Lactée est la galaxie à laquelle appartient notre système solaire. Telle une spirale, elle possède un bulbe central qui est un trou noir supermassif. La masse de ce dernier est estimée à 4 millions de fois celle du Soleil. Ce point central est entouré d'un halo galactique sphérique, composé essentiellement d'étoiles et d'amas globulaires. Ce halo est limité par deux satellites de la Voie Lactée, le Grand et le Petit Nuage de Magellan. Ces derniers marquent une frontière après laquelle l'orbite des objets semble ne plus subir l'influence de la Voie Lactée. De son centre partent plusieurs bras spiraux, dont le bras de la Règle, le bras écu-croix du Sud, le bras du Sagittaire, le bras d'Orion, où se trouve d'ailleurs notre système solaire, puis le bras de Percée, qui est le plus éloigné du centre de la galaxie. Notre système solaire, qui est donc situé dans le bras d'Orion, se trouve quasiment sur la périphérie de notre galaxie. La distance qui le sépare du noyau galactique est évaluée à environ 28 000 années-lumière. Cependant, l'espace ne possède pas de limites et notre Voie Lactée appartient elle-même à un groupe de galaxies nommé groupe local. Ce groupe, composé d'une cinquantaine de galaxies, comprend également une autre galaxie de plus grande taille, la galaxie d'Andromède. Cet amas de galaxies fait lui-même partie du super-amas de la Vierge, lui-même appartenant à une structure encore plus vaste, le super-amas de l'Agnakéa. Si on se demande tous comment naissent les étoiles et les galaxies, nous avons aujourd'hui certaines réponses, grâce au programme de recherche de la mission européenne, Gaia. Il y a quelques 800 millions d'années, après le Big Bang, soit il y a approximativement 13 milliards d'années, l'Univers a connu une période très active. Les premières galaxies naines ont vu le jour. En fusionnant, elles se sont structurées en galaxies plus massives, telles que notre Voie Lactée. Notre Voie Lactée est donc issue d'une collision entre deux autres galaxies de taille inférieure, il y a approximativement 10 milliards d'années. De cette collision, certaines étoiles ont été éjectées vers des orbites tumultueuses, formant alors le halo de la Voie Lactée actuelle. Durant les 4 milliards d'années suivantes, des formations stellaires chaotiques sont apparues. Nous livrons notre Voie Lactée, pratiquement telle que nous la connaissons aujourd'hui. Tout comme pour les autres galaxies spirales, notre Voie Lactée est en mouvement constant et suit une courbe de rotation. Les étoiles, les gaz interstellaires et les matières ordinaires de la Voie Lactée ont une rotation autour du centre galactique qui n'est pas en lien avec leur distance par rapport à celui-ci. L'attraction gravitationnelle entre deux corps célestes peut tout à fait prendre le dessus par rapport à la mécanique céleste. De ce fait, selon les lois de Kepler, les corps célestes qui orbitent autour d'un corps plus massif connaissent une accélération de leur vitesse lorsqu'ils s'en rapprochent, ainsi qu'un ralentissement lorsqu'ils s'en éloignent. Par ailleurs, selon le modèle standard du Big Bang, les corps célestes lointains sont probablement influencés par une matière noire qui n'émet et n'absorbe pas les ondes électromagnétiques. Bien que notre galaxie nous paraisse énorme, à l'échelle de l'Univers, elle devient infiniment petite. En 2016, le télescope spatial Hubble estime qu'il existe près de 200 milliards de galaxies. Et pourtant, notre galaxie comprend à elle seule au moins 100 milliards de planètes et 100 à 400 milliards d'étoiles. En 2013, les observations du télescope Kepler présument qu'il existe un minimum de 40 milliards de planètes de la taille de la Terre qui orbiterait chacune autour d'une étoile, dans la zone habitable du système planétaire centré sur un jumeau du Soleil ou d'une naine rouge. Il faut également noter que notre voie lactée est un chemin emprunté par des étoiles extérieures à notre galaxie. Une vingtaine a été recensé voyageant à une vitesse de 2 millions de kilomètres heure. De mystérieux exocomètes ont également été observés, mais leur provenance est à l'heure actuelle, toujours inconnue. Mais dans quoi évoluent ces étoiles ou ces comètes ? Elles baignent dans le milieu interstellaire qui est un mélange de gaz, de poussière et de brillons cosmiques. Plus le centre galactique est proche et plus la concentration des étoiles et d'amas globulaires est dense. A contrario, plus on s'éloigne du noyau galactique et plus la densité des étoiles décroît, faisant disparaître progressivement les Nibuleuses. Maintenant, attachons mon ceinture. Après avoir observé la voie lactée depuis la Terre, je vous propose d'embarquer pour un voyage interstellaire à travers notre belle galaxie. Vous êtes prêts ? Attention au décollage ! Notre voyage commence par l'exploration de notre satellite naturel, la Lune. 384 000 km nous séparent d'elle. Une voiture dont la vitesse moyenne serait de 100 km heure aurait besoin de 160 jours pour atteindre sa destination. Mais je vous propose un voyage à la vitesse de la lumière. Moins d'une seconde suffit alors pour alunir. Le diamètre de la Lune est de 3500 km, soit un tiers du diamètre de la Terre. La Lune est un astre rocheux dont la surface est parsemée de cratères. Ces derniers sont la conséquence de nombreuses collisions avec des astéroïdes qui ont perduré pendant des milliards d'années. Dépourvue d'atmosphère, sans eau ni végétation, son aspect ne change pas au fil du temps. D'ailleurs, vous avez probablement remarqué que l'on distingue toujours la même face de la Lune. Ceci s'explique par le fait que sa rotation est synchrone à celle de la Terre, ainsi que sa période de révolution. Cette synchronicité est due au fait que la Lune s'est formée lors d'une collision entre la Terre et un très gros astéroïde il y a 4,5 milliards d'années. Une importante agglomération de débris rassemblés a alors créé notre Lune. Cependant, son aspect change en fonction de son alignement avec la Terre et le Soleil, car la Lune n'émet aucune lumière. Elle ne fait que refléter celle du Soleil. Ainsi, lorsque la Terre est parfaitement alignée entre le Soleil et la Lune, cette dernière se trouve dans l'ombre de la Terre. C'est ce qu'on appelle l'éclipse lunaire. Par ailleurs, la Lune peut prendre une couleur rouge-oranger lorsque les rayons du Soleil traversent l'atmosphère terrestre. En dehors du Soleil et de la Lune, vous avez très certainement déjà observé une étoile qui brille seule dans le ciel. Facilement repérable le matin et le soir dans le ciel assombrie, on la nomme l'étoile du berger. Il s'agit au fait de la planète Vénus. Vénus est la deuxième planète du système solaire que l'on rencontre en s'éloignant du Soleil. 41 millions de kilomètres la séparent de notre planète Terre. Sa taille et sa géologie en font la sœur jumelle de notre planète Terre. Toutefois, elle reçoit presque deux fois plus d'intensité de rayonnement solaire. La température moyenne de sa surface est de 460 degrés Celsius. La conséquence de ce milieu extrême est due à son épaisse atmosphère nuageuse qui provoque un effet de serre et une pression atmosphérique 95 fois plus élevée que sur la Terre. La vie y est donc impossible. L'année vénusienne est plus courte que sa journée. Sa rotation très lente dans le sens inverse de celle de la Terre lui demande 243 jours terrestres pour accomplir un tour complet sur elle-même. Par contre, seuls 225 jours lui sont nécessaires pour réaliser une révolution autour du Soleil. Partons à présent découvrir la dernière planète qui nous sépare du Soleil, Mercure. Cette planète, si elle est la plus proche du Soleil, est également la plus petite du système solaire avec un diamètre de 4879 km. Lorsqu'elle est située au plus proche de la Terre lors de sa révolution autour du Soleil, elle est distante de 90 millions de kilomètres. Plus de 2600 jours seraient nécessaires pour la rejoindre avec une sonde spatiale. Mais aujourd'hui, nous voyageons à la vitesse de la lumière et 5 minutes suffisent à l'atteindre. Tout comme la Terre et Vénus, Mercure est tellurique, c'est-à-dire qu'elle est composée pareillement de roches et de métaux. Du fait du bombardement de sa surface par les vents solaires, elle est quasiment dépourvue d'atmosphère. En conséquence, elle subit des variations de température sans pareille depuis le système solaire, pouvant atteindre plus de 430 degrés Celsius le jour et chuter à moins de 180 degrés la nuit. Sa surface criblée de cratères rappelle beaucoup celle de la Lune. Elle alterne entre déserts de roches et de laves brûlantes ou glacées. Après avoir affronté les températures de Mercure et de Vénus, nous pouvons plonger au cœur de notre imposant Maître Soleil. Cette étoile moyennement massive dont le diamètre atteint 1,4 million de kilomètres est le centre de notre système solaire autour duquel gravitent les planètes. 25 jours terrestres lui sont nécessaires pour effectuer un tour complet sur lui-même. Le Soleil représente à lui seul 99,8% de la masse du système solaire. Sa taille correspond à 110 fois celle de la Terre. Sa distance avec celle-ci de 150 millions de kilomètres nous protège de sa chaleur. La température de sa surface atteignit 5500 degrés Celsius. Le noyau du Soleil occupe un cinquantième de son volume global et sa température est comprise entre 1,5 et 15 millions de degrés. C'est ici que s'effectue la fusion nucléaire des atomes d'hydrogène qui libère l'énergie solaire sous forme de photons. Ces derniers mettent 100 000 ans pour atteindre la photosphère, c'est-à-dire la surface visible du Soleil sous la forme de lumière et de chaleur. Quant à l'atmosphère du Soleil, elle est soumise à un intense champ magnétique et le plasma qui la compose est le siège d'éruptions solaires entraînant à leur tour des vents solaires. Cependant, comme toutes les étoiles, notre Soleil a une durée de vie limitée. Vieux de 5 milliards d'années, il est à mi-chemin de son existence comme telle. Lorsqu'il atteindra 10 milliards d'années d'existence totale, il perdra en luminosité pour évoluer en géante rouge avant de s'éteindre définitivement. De retour sur notre chère planète Terre, je vous propose à présent de voyager encore plus loin. Quittons le cœur de notre système solaire et partons à la découverte de la Voie lactée. Et si nous partions en quête de martiens ? Après Vénus, Mars est la deuxième planète la plus proche de la Terre. Distante d'environ 70 millions de kilomètres, Mars est également en mouvement perpétuel autour du Soleil et son orbite elliptique la tient bien loin de nous la majeure partie du temps. Quand la Terre met un an pour faire le tour du Soleil, il faut presque deux ans à Mars pour l'accomplir. Votre voyage aujourd'hui se fait à la vitesse de la lumière et quelques minutes suffisent pour rejoindre cette belle planète rouge, moitié moins grande que la Terre, dont le diamètre est de 6794 kilomètres. Son éloignement du Soleil lui procure des températures moyennes aux environs de moins 65 degrés Celsus, d'autant que son atmosphère est moins dense de 150 fois que celle de la Terre. Ne lui offrant qu'un effet de serre très limité, les températures fluctuent donc entre moins 133 degrés Celsus et plus 27 degrés. L'atmosphère de Mars est constamment chargée de poussières composées en partie d'oxyde de fer, ce qui explique la teinte plus ou moins ocre de son ciel en fonction des saisons. Sa surface est par ailleurs le théâtre de grands tourbillons de poussière quand ces dernières ne sont pas gelées. La planète Mars est démunie d'eau. Ni océan, ni mer, ni fleuve ne la parcourent, mais elle possède de nombreuses montagnes dont le mont Olympe qui culmine à 26 kilomètres d'altitude. Il est en outre le volcan le plus élevé du système solaire. Depuis Mars, on peut observer ces deux satellites naturels, Demos et Phobos, qui, telle notre Lune, orbitent autour d'elle. Reprenons notre voyage à travers notre voie lactée. Nous allons traverser la ceinture d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter. Mais n'ayez crainte, notre voyage à la vitesse de la lumière ne rencontrera que quelques secousses sans dégâts. Cette zone, telle une ceinture, entoure le centre du système solaire que nous venons de parcourir. Très certainement composée de résidus du système solaire primitif qui ne se sont jamais agglomérés pour former une planète, cette ceinture renferme trois catégories principales d'astéroïdes. Dans la première partie externe, donc plus proche de Jupiter, on peut visualiser des astéroïdes de type C, riches en carbone, qui représentent 75% de tous les astéroïdes visibles de la Terre. La seconde partie, la plus interne de la ceinture, représente 17% des astéroïdes. Ceux-ci, de type S, sont principalement chargés en silicate. Enfin, la troisième partie, celle qui est la plus proche de Mars, ne représente alors plus que 10% des astéroïdes. De type M, ces derniers sont riches en métaux. Plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes gravitent ainsi dans notre galaxie. Certains sont de la taille d'un grain de poussière, d'autres, dits planétoïdes, font quelques centaines de kilomètres de diamètre. Parmi les objets célestes qui en composent la ceinture d'astéroïdes, on peut citer les quatre plus grands, Cérès, Vesta, Pallas et Igé. À eux quatre, ils représentent pratiquement la moitié de la masse totale de la ceinture. Cérès est même considérée comme une planète naine et représente à elle seule un tiers de la masse totale. Un million de kilomètres séparent en moyenne chaque astéroïde. Mais l'un d'entre eux a retenu l'attention des astrologues. Il s'agit d'Antiope, un astéroïde binaire de type C, sombre et carboné. Composé de deux corps de 90 kilomètres chacun qui tournent autour d'un même centre de gravité, ils sont seulement séparés de 170 kilomètres. Malgré tout, vous pouvez être rassuré car la ceinture d'astéroïde est essentiellement composée de vide. Votre voyage pour rejoindre Jupiter de l'autre côté de la ceinture d'astéroïde se déroule dans une sérénité cosmique. Après avoir parcouru à la vitesse de la lumière les 550 millions de kilomètres qui séparent Mars de Jupiter, après avoir traversé la ceinture d'astéroïde, nous pouvons admirer de plus près cette géante que nous avons l'habitude d'observer depuis notre Terre. En effet, Jupiter est le quatrième objet le plus brillant de notre ciel étoilé après le Soleil, la Lune et Vénus. Jupiter est la cinquième planète du système solaire, mais ce classement prend en compte l'éloignement des planètes par rapport au Soleil, car Jupiter est la plus grande des planètes de notre système par sa taille. À elle seule, elle représente une taille supérieure à toutes les autres planètes réunies du système solaire. Son rayon équatorial mesure 71 492 kilomètres, soit plus de 11 fois celui de la Terre. Elle parcourt les galaxies à une vitesse orbitale de 47 052 km heure et accomplit le tour du Soleil en 11,86 ans. Sa rotation sur elle-même est par contre très rapide et ne demande que 10 heures à peine, provoquant une accélération centrifuge au niveau de l'équateur. Cet effet est d'ailleurs visible depuis la Terre avec un simple télescope. On peut alors distinguer la forme oblate de Jupiter dont l'équateur est renflé et les deux pôles aplatis. En s'approchant de la planète, on distingue trois anneaux sombres, composés principalement de poussière. Le premier se nomme Gossamer. Large de 95 700 km, il est aussi très épais. Un second anneau, dit l'anneau principal, est large de 7 000 km. Celui-ci est très mince et assez lumineux. Enfin, nous découvrons le troisième de forme torique et large de 22 000 km, nommé Halo. Cet ensemble d'anneaux forme le système d'anneaux Joviens qui entoure la géante gazeuse. Si Jupiter est la plus grande des planètes, elle n'est en revanche pas la plus dense, car elle est essentiellement composée de gaz. Ainsi, elle ne fait pas partie des planètes dites telluriques comme la Terre. Elle n'a pas de surface réelle et sa composition est similaire à celle du Soleil. Si elle possède probablement un noyau rocheux, celui-ci est au cœur d'un manteau fait d'hydrogène métallique pour l'essentiel, mais également d'hélium. Des traces d'ammoniaque, de méthane et d'eau sont par ailleurs détectables. La rotation rapide de Jupiter combinée à sa composition gazeuse génère une atmosphère reconnaissable à ses bandes de couleurs alternant, selon les latitudes, des nuages de brun et de crème. Jupiter a une météo tumultueuse. De fortes turbulences, voire des tempêtes avec des vents violents de 600 km heure apparaissent le long de ses bandes colorées. par ailleurs, une tâche rouge grande comme 3 à 4 fois notre Terre est visible. Il s'agit d'une gigantesque tornade qui entraîne de nombreuses poussières. Jupiter, dont la composante est essentiellement gazeuse, possède de multiples couches atmosphériques. Notre voyage nous amène dans un premier temps dans la haute atmosphère de Jupiter. Cette mince couche est composée principalement d'hydrogène. Il fait plus de 1226 degrés Celsius. En plongeant dans cette haute atmosphère, rapidement, la température chute à moins 236 degrés Celsius. Les rayons du soleil ne suffisent plus pour réchauffer cette zone inférieure. Des vents violents provoquent des turbulences suffisamment fortes permettant alors aux différents composants atmosphériques de se mélanger. On y retrouve environ 90% d'hydrogène et 10% d'hélium et d'infimes quantités de méthane. Puis, l'acétylène et l'éthane font leur apparition du fait du rayonnement ultraviolet solaire qui casse les molécules de méthane et les recombine ensuite en hydrocarbures. L'ammoniaque a également été détecté. Nous avons seulement parcouru un dixième de l'atmosphère de Jupiter que la température est à moins de 261 degrés Celsius. Nous sommes dans la partie la plus froide de l'atmosphère de Jupiter. Il s'agit de la tropopause. À partir de cette zone, la température va recommencer à croître de façon continue jusqu'au centre de la planète. Le taux d'ammoniaque augmente, créant une couche nuageuse blanche et de nouveaux éléments chimiques font leur apparition. À une distance d'environ 57 000 km au-dessus de cette zone nuageuse, on arrive à la limite supérieure du noyau solide de la planète Jupiter. Il y fait très chaud. La température atteint plus de 19 726 degrés Celsius. En réalité, Jupiter émet 1,7 fois plus d'énergie qu'elle en reçoit du Soleil, soit 70%. Afin de poursuivre notre voyage sans encombre, nous allons reprendre notre périple interstellaire dans des zones plus confortables. L'environnement proche de Jupiter nous réserve de belles surprises et pour cause. Jupiter est une des planètes du système solaire qui possède le plus de satellites naturels. On lui connaît aujourd'hui 79 lunes qui orbitent autour d'elle. Mais nous allons nous intéresser aux quatre lunes découvertes par Galilée, les lunes galiléennes. Les quatre plus gros objets célestes qui gravitent autour de Jupiter sont, dans leur ordre de découverte, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces quatre lunes se sont formées en orbite autour de la planète. Il s'agit donc de lunes régulières. Io est la lune la plus proche de Jupiter. Son diamètre, supérieur à celui de notre lune, est d'environ 3643 kilomètres. Sa révolution autour de Jupiter se réalise en 1,77 jours. Située à 421 800 kilomètres de sa planète, elle subit d'importantes frictions en lien avec l'attraction entre cette dernière et ses deux lunes voisines. C'est pourquoi elle présente à sa surface une activité géologique élevée avec plus de 400 volcans dont certains atteignent parfois plus de 500 kilomètres de hauteur. Son atmosphère est composée de dioxyde de soufre. La seconde lune de Jupiter, Europe, est sans aucun doute la lune la plus attrayante. Bien que de toute petite taille, avec un diamètre de 3122 kilomètres et recouverte d'un manteau de glace incandescente de 100 kilomètres d'épaisseur, elle pourrait être l'hôte d'un vaste océan, y rendant la vie aquatique potentiellement envisageable. Par ailleurs, son atmosphère contient de l'oxygène grâce à la vapeur d'eau qui se dégage du fait de l'interaction entre la lumière et sa surface glacée. Celle-ci fait le tour de Jupiter en trois jours et demi. Concernant Ganymède, son diamètre de 5262 kilomètres en fait la plus grande lune galiléenne. C'est aussi le plus grand astre en partant du Soleil. Dépassant la taille de Mercure et le plus brillant des satellites galiléens, cette lune qui fait le tour de Jupiter en sept jours est composée de silicates et de glaces. Elle renferme un noyau de fer liquide dont le volume est supérieur au volume d'eau contenu par notre planète Terre. La convection de ce noyau liquide procure un champ magnétique à cette immense lune galiléenne. Enfin, découvrons la quatrième lune de Jupiter, Callisto. C'est la plus éloignée de Jupiter. D'ailleurs, elle semble être moins sensible au champ magnétique de sa planète. Son diamètre de 4821 kilomètres en fait un objet céleste également de grande taille. Cependant, sa densité est plus faible. Sa surface géologique est plus ancienne que les trois autres lunes visitées auparavant et sa fine atmosphère est composée d'oxygène et de dioxyde de carbone. Ces caractéristiques laissent penser que des océans d'eau liquide puissent exister en souterrain. Concernant les 75 autres satellites de Jupiter, seules 4 autres lunes sont dites régulières. Ces dernières appartiennent au groupe Amaltée. Ces lunes se nomment TB, Amaltée, Adrastée et Métis. Leur orbite est également proche de Jupiter et leur rotation est la même que les autres lunes déjà visitées. Quant aux autres lunes dites irrégulières, leur distance par rapport à Jupiter est très importante et leurs orbites sont elliptiques. Après avoir scruté Jupiter, je vous propose de continuer notre voyage galactique. Nous allons nous diriger à présent toujours dans notre système solaire et toujours dans le bras d'Orion en direction de la sixième planète Saturne. Si nous choisissons bien notre moment, nous pouvons profiter d'une distance entre Jupiter et Saturne réduite de 540 millions de kilomètres. Lorsque Jupiter quitte la constellation du Verseau pour rejoindre celle du Capricorne, elle se situe alors au plus près de Saturne. elle-même installée au cœur du Capricorne. Les deux planètes étant constamment en mouvement, elles suivent chacune leur trajectoire et peuvent s'éloigner l'une de l'autre jusqu'à 2 milliards et 300 millions de kilomètres. À la vitesse de la lumière, quelques 30 minutes suffisent à s'approcher de Saturne et de son système d'anneaux proéminents. Ceux-ci sont si imposants qu'un simple télescope d'amateurs peut vous offrir un spectacle à couper le souffle depuis la Terre à condition de bien choisir la période. Mais aujourd'hui, nous allons nous approcher comme jamais auparavant de ces incroyables anneaux. Leur diamètre s'étend sur près de 400 000 kilomètres, ce qui représente quasiment la distance Terre-Lune. Au nombre de sept, ils sont d'une fine épaisseur ne dépassant pas un kilomètre pour la plupart. Tel un collier situé à la hauteur équatoriale de Saturne, il brille suffisamment pour rendre cet astre encore plus extraordinaire. En fonction de l'évolution de la planète Saturne, on peut observer l'ombre de ses anneaux se projeter sur celle-ci. La planète Saturne se couvre alors de bandes noires contrastant merveilleusement avec ses couleurs claires. Si ces anneaux semblent être continus, ils sont en revanche constitués entre 95 et 99 % d'innombrables morceaux de glace, d'eau pure, le reste n'étant composé que de poussière et de roche. Leur taille peut être de quelques millionnièmes de mètres à quelques centaines de mètres. Les objets qui composent les anneaux s'ils sont essentiellement tous de même structure, n'ont pourtant pas la même orbite autour de Saturne. Ces sept anneaux ont été nommés par les sept premières lettres de l'alphabet. Ainsi, au fil de leur découverte, on retrouve les anneaux A, B, C, D, E, F et G. Cependant, ce classement ne détermine pas leur position par rapport à Saturne, E est l'anneau le plus excentré, suivi de G, F, A, B, C et D, étant donc l'anneau le plus proche de Saturne. Vous pouvez constater que ces anneaux ne se touchent pas les uns des autres. Ils sont tous séparés par des zones sombres, comportant peu de matière, nommées divisions. De plus, au sein d'un même anneau, il existe également d'autres zones recensées, comme des lacunes, où la densité des particules est très faible. Ainsi, on peut voir qu'un même anneau semble lui-même constitué d'une multitude de petits anneaux ou annelés. Certains anneaux sont plus imposants ou plus denses que d'autres. Les anneaux A, B et C sont reconnus comme étant les anneaux les plus denses. Ils possèdent une plus importante quantité de matière que les autres anneaux du système saturnien. Leur épaisseur est estimée entre 5 et 20 mètres seulement. L'anneau A est le plus large des trois possède deux lacunes situées près de la bordure extérieure, ainsi qu'une multitude de structures dynamiques à grande échelle. La division Cassini le sépare de l'anneau B. Ce dernier est le plus dense et le plus large des trois. Très opaque, il renferme de nombreuses structures de petits volumes. On constate que la distance qui le sépare de Saturne n'est pas constante. En effet, la lune Mimas, qui orbite également autour de Saturne, perturbe le bord interne de l'anneau B. Nous apercevons enfin l'anneau C qui est le plus interne des trois anneaux principaux. Composé de nombreux plateaux brillants, de lacunes étroites et de quelques annelées très étroits, cet anneau est surnommé l'anneau de crêpe du fait de son aspect semi-transparent. Plus nous approchons des anneaux de Saturne et plus le spectacle devient magique. Les quatre autres anneaux, plus diffus, apparaissent alors, nous pouvons admirer, un spectacle chaotique de matière aux mouvements anarchiques, collisions, accumulations de matière, vagues. En réalité, il règne une agitation permanente au sein de chaque anneau, qui eux-mêmes subissent des interactions complexes avec certains satellites de Saturne, qu'ils soient permanents ou éphémères. Si les anneaux de Saturne ne peuvent passer inaperçus, leur matière accumulée ne représenterait toutefois pas plus qu'un globe de 100 km de diamètre. Leur création reste un mystère. Les anneaux semblent être plus jeunes que Saturne. Serait-ce les restes d'une comète désagrégée par la pesanteur de la planète lors d'un passage trop proche de celle-ci ? Ou bien serait-ce les éclats d'une lune percutée par un imposant objet céleste qui n'aurait pu s'extirper de l'environnement de Saturne, finissant par se satelliser en orbite autour d'elle ? Quoi qu'il en soit, ces éclats font de Saturne, en dehors de sa grande taille, une des planètes les plus fascinantes. Saturne est connue pour être la deuxième planète la plus grande par sa taille et sa masse après Jupiter. son diamètre de 120 536 kilomètres équivaut à neuf fois celui de la Terre. Saturne est une géante caseuse qui effectue sa révolution autour du Soleil en un peu moins de 30 ans. Sa durée de rotation, relativement rapide, est estimée à 10 heures et explique son aspect légèrement aplati au niveau des pôles, d'autant qu'elle a une densité très faible, à près de 8 fois moins que celle de la Terre. C'est d'ailleurs la seule planète ayant une densité inférieure à celle de l'eau. L'atmosphère de Saturne comprend trois couches. La plus externe, composée de gaz de dihydrogène et d'hélium, et parsemée de nuages. Des bourrasques atteignant les 1800 km heure, la gîte sans cesse. Sa couche atmosphérique intermédiaire, dont la température s'élève à 6000 degrés Celsius, est faite d'hydrogène liquide. Puis, la couche la plus proche du noyau est composée d'hydrogène métallique liquide. L'hydrogène y est alors sous forme atomique, créant un océan de métal liquéfié, générant ainsi un puissant champ magnétique. Le noyau, d'un diamètre estimé à 25 000 km et un mélange de roches et de métal fondu, dont la température dépasse les 11 700 degrés Celsius. Mais revenons aux abords de Saturne et partons à la découverte de deux de ces satellites parmi les 82 qui lui sont connus. Commençons par la Lune Encelade. Il s'agit du 14e satellite naturel de Saturne par la distance, mais du 6e par sa taille. Elle se situe dans l'anneau E, le plus éloigné de Saturne. Cette Lune, qui ne mesure que 500 km de diamètre, possède pourtant des caractéristiques étonnantes. En effet, on peut visualiser des fontaines d'eau de mer extraterrestre. Curieusement, celle-ci projette dans l'atmosphère un bon nombre d'éléments fondamentaux au développement de la vie telle que nous la connaissons. Cette Lune peut, ainsi, nous laisser espérer que la vie au-delà de la Terre pourrait un jour devenir réalité. Sous sa carapace glacée, on peut imaginer qu'un océan d'eau de mer est à l'origine de ces irruptions de jets glacées. D'ailleurs, ces eaux glacées renferment de nombreuses molécules organiques complexes. Laissons penser s'il ne s'agit pas de simples réactions chimiques qu'une vie extraterrestre y se représente. Éloignons-nous encore un peu plus de Saturne afin d'observer son 23e satellite en termes de distance. La Lune Hyperion. Celle-ci est la plus grande des lunes irrégulières de Saturne et orbite au-delà de l'anneau E. De couleur rougeâtre, elle a la particularité de ne pas être sphérique. Sa forme insolite nous laisse présumer qu'il s'agit en fait d'un vestige de lune plus grande qui aurait été pulvérisée lors d'un impact entre deux objets célestes. Mesurant 410 km et de faible densité, elle ressemble plus à un entassement désordonné de débris de roches, de dioxyde de carbone congelé, de méthane et de près de 40 % de vide. Ceci explique sa surface criblée de profonds cratères, lui donnant l'aspect d'une éponge aux nombreuses parois brillantes. En effet, d'abondantes zones d'eau glacées contrastent avec le fond des cratères, plus sombre. La température moyenne d'Hyperion étant d'environ moins 180 degrés Celsius, de plus, ce satellite naturel tourne sur lui-même de façon aléatoire en suivant une orbite excentrique. Lorsque sa trajectoire l'amène à croiser celle de Titan, la plus grande lune de Saturne, leurs vitesses respectives connaissent des variations. Les deux astres entreprennent alors une danse plus ou moins rythmée, nous offrant ainsi un spectacle cyclique et insolite. Reprenons notre excursion interstellaire et continuons à nous éloigner du Soleil. Aux confins du système solaire, deux géantes de glace nous accueillent de leur lumière bleutée, Uranus et Neptune. Ces deux planètes contrastent avec la profonde noirceur de l'espace qui scintille de mille feux. En voyageant à la vitesse de la lumière, 48 minutes nous sont tout de même nécessaires pour parcourir la distance qui sépare Uranus de Saturne. À l'approche d'Uranus, septième planète de notre système solaire, nous apercevons de mieux en mieux les anneaux qui encerclent cette planète de couleur bleu-vert. Ces anneaux au nombre de 13 sont très sombres pour ce qui concerne les plus proches du centre. En revanche, les anneaux les plus éloignés sont de couleur plus vive. Essentiellement composés de roches et de poussière, ils ne mesurent que quelques kilomètres de large et sont donc bien moins extraordinaires que ceux de Saturne. Uranus fait partie des quatre planètes géantes. Son diamètre qui représente quatre fois celui de la Terre atteint plus de 51 000 kilomètres. Son axe de rotation étant incliné de plus de 90 degrés donne l'impression qu'elle roule sur son orbite. Ceci lui vaut d'ailleurs le surnom de planète couchée. Distante de 2 870 millions de kilomètres du Soleil, sa révolution autour de ce dernier dure plus de 84 ans. Son atmosphère composée principalement d'hydrogène et d'hélium révèle des strates de nuages à différentes altitudes. Au sommet de ces nuages qui sont plus dynamiques au moment de l'équinoxe, la température est de moins 220 degrés Celsius. Uranus est d'ailleurs la planète la plus froide du système solaire. Légèrement plus dense que Saturne, Uranus est constitué de fluides d'eau, de méthane et d'ammoniaque entourant un petit centre rocheux. C'est la présence du méthane qui lui procure son éclatante couleur bleutée. À son niveau équatorial, de violents vents atteignent jusqu'à 900 km heure. Ces derniers soufflent dans le sens inverse de la rotation de la planète, mais plus près des pôles. Ils changent de direction et deviennent progrades. Par ailleurs, Uranus, tout comme Vénus, ont la particularité de tourner dans le sens inverse de toutes les autres planètes. Comme chaque planète, Uranus possède des satellites naturels. On lui connaît 27 lunes. Leur masse combinée à celle des 13 anneaux reste infime et représente moins de 0,02% de la masse de la planète. On distingue 13 satellites intérieurs qui ont les mêmes caractéristiques et la même origine que la planète. Cinq satellites majeurs, dont Titania, qui est le huitième plus grand satellite du système solaire, sont identifiés. Enfin, on dénombre neuf satellites irréguliers dont leurs orbites sont les plus éloignées de la planète. Certains évoluent de manière rétrograde dans leur orbite elliptique. Concernant Neptune, deux heures de trajet à la vitesse de la lumière sont nécessaires pour l'atteindre. Distante de 1630 millions de kilomètres d'Uranus, elle est la huitième et dernière planète de notre système solaire. Son diamètre, légèrement inférieur à celui d'Uranus, frôle les 50 000 kilomètres. Neptune a les mêmes propriétés qu'Uranus. Cependant, elle ne possède que cinq anneaux, également sombres, fins et composées de poussière. Son atmosphère subit pareillement des vents violents pouvant atteindre les 2200 km heure ainsi que des orages. Sous son manteau de glace doux, d'ammoniaque et de méthane à haute température, Neptune possède un noyau composé de silicates et de fer dont la température atteint plus de 5000 degrés en son centre. C'est pourquoi, même si Neptune est plus éloignée du Soleil, sa température reste légèrement supérieure à celle d'Uranus, avec une moyenne de moins 218 degrés Celsius. Neptune possède moitié moins de lune qu'Uranus. Parmi les 14 satellites qui sont répertoriés, on ne peut échapper à Triton. À lui seul, il représente plus de 99,5% de la masse totale qui orbite autour de Neptune. Son diamètre de 2700 km en fait le septième satellite naturel du système Soleil par taille. Triton, parmi les gros satellites du système solaire, est par ailleurs le seul à avoir une orbite rétrograde, c'est-à-dire à tourner dans le sens inverse de sa planète. Cette particularité vient probablement du fait que Triton aurait été capturé par Neptune alors qu'elle évoluait en tant que planète naine au sein de la ceinture de Kuiper. Nous sommes à présent effectivement très proche de la ceinture de Kuiper. Cette zone en forme d'anneau semblable à la ceinture d'astéroïdes que nous avons déjà parcourue est 20 fois plus large et de 20 à 20 fois plus massive que cette dernière. En revanche, elle ne contient pas d'astéroïdes, donc pas de corps rocheux. Elle est composée de matières beaucoup plus volatiles et gelées comme de l'eau, du méthane ou encore de l'ammoniaque. De ce fait, elle stocke un nombre incalculable de comètes qui viennent traverser notre voie lactée. Toutefois, on peut observer trois planètes naines au sein de la ceinture de Kuiper, Pluton, Makemake et Omea. Je vous propose de rejoindre Pluton qui, longtemps considéré comme la neuvième planète de notre système solaire, n'a plus ce statut depuis 2006. Pourtant, une étude récente suggère que la communauté scientifique a commis une erreur en retirant Pluton de la liste des planètes du système solaire en 2006, la reléguant ainsi au rang de Plutoïde. En effet, Pluton est le neuvième objet le plus gros en orbite autour du Soleil, avec un diamètre équatorial de 2376 kilomètres. Cette planète naine, dont le diamètre est inférieur à celui de notre Lune, est le premier objet transneptunien à avoir été identifié. Située à plus de 4 milliards de kilomètres de notre planète Terre, il nous faut une heure et 30 minutes de voyage à la vitesse de la lumière pour l'atteindre depuis Neptune. 248 années lui sont requises pour faire le tour du Soleil, ainsi qu'environ 150 autres objets qui suivent la même orbite, nommés les Plutinoses. Mais rapprochons-nous de Pluton afin de mieux l'observer. Sa surface est recouverte de montagnes et de plaines. On peut également distinguer des glaciers d'azote, de la neige, de méthane, ainsi que des failles, voire des volcans de glace. Son activité géologique est par conséquent relativement active. Sa température moyenne, du fait de sa localisation aux confins de notre système solaire, est d'approximativement moins de 230 degrés Celsius. Cette planète naine est majoritairement composée de roches, de glace, de méthane et d'azote. Son atmosphère très fine apparaît sous forme gazeuse lorsque sa révolution la rapproche du Soleil, puis sous forme de glace lorsqu'elle s'en éloigne. On connaît six satellites à Pluton, dont Charon, qui est le plus imposant avec un diamètre de 1212 kilomètres. Pluton et Charon, par leurs forces semblables, s'attirent mutuellement et tournent ainsi l'une autour de l'autre, autour d'un même point central. Je vous propose maintenant de poursuivre notre voyage encore plus loin, au-delà de notre système solaire, afin de découvrir les trésors cachés de notre voie lactée. Quittons le bras d'Orion et dirigeons-nous en direction de Sirius, cette étoile brillante qui attire notre regard de terrien dès que le Soleil est faibli. Située dans la constellation du Grand Chien derrière la célèbre Orion, cette étoile blanche qui scintille juste au-dessus de notre ligne d'horizon est la plus brillante des étoiles après notre Soleil. D'ailleurs, Sirius A est 1,8 fois plus grand que notre Soleil et 2,3 fois plus massive. Sa température s'élève à plus de 9600 degrés Celsius. Ainsi, son éclat s'explique par sa plus grande luminosité que le Soleil, mais surtout par sa proximité avec notre système solaire. Sirius se trouve à plus de 8 années-lumière de notre planète Terre. Cette étoile n'évolue pas seule dans notre galaxie, car il s'agit d'une étoile binaire. En effet, Sirius A est accompagné de sa révolution par Sirius B, qui elle-même est une haine blanche. Je vous propose de parcourir à présent 25 années-lumière supplémentaires afin de découvrir une exoplanète qui se situe dans la constellation zodiacale du Lion, Gliese 436 b. Distante d'environ 33 années-lumière de la Terre, celle-ci est assez spectaculaire. Si sa masse équivalente à 23 sels de notre planète Terre n'en fait pas un objet céleste de grande taille, on peut cependant admirer son immense queue cométaire, composé d'hydrogène, ainsi que le nuage qui l'entoure, surnommé le Behemoth. Cette naine rouge prend alors l'allure d'une comète géante. Pourtant, il s'agit bien d'une planète qui orbite autour de son étoile Gliese 436. Malgré une température avoisinant les 250 degrés Celsius, ses principaux éléments ont l'aspect étrange de glace chaude qui se maintient à l'état solide grâce à la haute pression des couches externes compressées par la gravité de la planète. Et si je vous disais qu'à seulement une poignée d'années-lumière, je pouvais vous amener sur une planète de type super Terre. À cette année-lumière, dans la constellation de l'Oshiochus, une planète orbite autour de l'étoile Gliese 1214. Et vous n'allez pas en croire vos yeux. Voici probablement la première planète océan, Gliese 1214 b. Distante de 40 années-lumière de notre système solaire, son diamètre est d'environ 2,5 fois supérieur à la planète Terre. La température de sa surface, estimée à 200 degrés Celsius, est entretenue par une épaisse atmosphère qui augmente l'effet de serre. Gliese 1214 b est entièrement recouverte d'eau. Composée de 75 % de glace et 25 % de roche et de métal, l'océan de glace, qui recouvre totalement la planète, semble avoir une profondeur de 13 000 km. Le rayon de son noyau rocheux n'est que de 4 000 km. Malheureusement, bien que cette planète océante puisse paraître accueillante, la présence d'une vie telle que nous la connaissons reste peu probable pour l'instant. Allons à présent encore plus loin. Parcourons 450 années-lumières supplémentaires afin de nous rendre dans la constellation de la licorne pour y découvrir une autre super Terre. Corot 7b. Cette planète est considérée comme la plus petite planète tellurique découverte en dehors de notre système solaire. Sa masse est estimée à 5 fois celle de la Terre et son diamètre à 1,7 fois celui de la Terre, ce qui la place dans la catégorie des exoplanètes les plus légères répertoriées à ce jour. Corot 7b obtient donc le rang de super Terre. Elle réalise la révolution autour de son étoile Corot 7 en 20 heures. Cette révolution est d'autant plus rapide que 2,5 millions de kilomètres seulement séparent les deux astres. Corot 7b est ainsi l'exoplanète la plus proche et la plus rapide de son étoile orbitant à 750 000 km heure. Mais cette distinction confère par ailleurs à cette exoplanète un climat peu accueillant avec des températures dépassant les 2000 degrés Celsius sur sa face exposée à son étoile et à contrario sur la face cachée moins 200 degrés Celsius. Cette exoplanète doit très certainement être recouverte de lave et d'océans bouillonnants. De récentes études ont permis de déceler la présence d'une seconde super Terre Corot 7c dont la masse est de 8 fois celle de la Terre. Plus éloignée de l'étoile Corot 7 cette planète tourne autour de son étoile en 3 jours et 17 heures. Après cette halte sulfureuse poursuivons notre voyage jusque dans la constellation du cygne. Une autre surprise vous attend ici. À 1550 années-lumière de la Terre, cette constellation est traversée par notre voie lactée et comprend donc plusieurs amas stellaires ainsi que des nébuleuses. Plusieurs étoiles brillantes sont facilement repérables dont une en particulier des nebs. Elle marque l'un des angles du triangle d'été qui est visible durant toutes les nuits estivales. Cette étoile supergéante blanche est aussi la plus brillante de ce triangle. Les deux autres étant Altaïr qui se situe dans la constellation de l'aigle puis Vega dans la constellation de la lyre. Mais revenons au cœur de la constellation du cygne afin de découvrir au sein d'un système d'étoiles triple une exoplanète nommée HD 1887-53 AB. Cette planète située à environ 151 années-lumière de la Terre est de type Jupiter chaude ce qui signifie qu'il s'agit pareillement d'une géante gazeuse. En revanche, cette planète ne se situe qu'à 8 millions de kilomètres de son étoile principale soit 7 fois moins que la distance entre Mercure et le Soleil. Son orbite la place entre l'étoile principale et les deux autres qui en sont beaucoup plus distantes. Ces deux dernières qui tournent l'une autour de l'autre effectuent leur révolution autour de l'étoile principale en plus de 25 ans alors que 80 heures suffisent à la planète pour l'accomplir. Je vous laisse imaginer la vue depuis cette planète aux trois étoiles. Si vous souhaitez être immergé dans un univers étoilé, nous devons nous intéresser aux amas ouverts. Véritable boîte à bijoux du cosmos, ceux-ci regroupent entre 100 et 10 000 étoiles de même âge et liées entre elles par la gravitation. A 444 années-lumière de la Terre environ, dans la très vieille constellation du Taureau, se trouvent les Pléiades ou Amas M45 qui forment le plus bel amas ouvert du ciel nocturne. On dénombre dans cet amas près de 3 000 étoiles dont une douzaine sont visibles à l'œil nu depuis la Terre à l'automne. Votre voyage galactique vous mène alors au sein d'un nuage de poussière qui réfléchit la lumière des étoiles. Au cœur de cette nébuleuse, parmi les étoiles les plus brillantes, 9 portent un nom provenant de la mythologie grecque. Atlas et Pléionnet ainsi que leurs 7 filles Astérop, Mérop, Électre, Maya, Taiget, Selaeno et Alcyone illuminent ainsi l'espace de leur éclat. Astérop a par ailleurs la particularité d'être une étoile double. L'amas du canard sauvage, également nommé M11 quant à lui, est situé dans la constellation de l'écu de Sobieski, à environ 6 120 années-lumière de la Terre. C'est l'amas ouvert le plus fourni en étoiles car il en détient approximativement 3000. Sa densité est importante puisque les étoiles sont distinctes en moyenne de seulement une année-lumière. Par ailleurs, certaines étoiles sont des géantes jaunes, très lumineuses. Cet amas doit donc exister depuis 220 millions d'années. Mais on ne peut pas expliquer les amas ouverts sans faire une escale dans le double amas de Percé. Situé à la frontière entre Cassiopée et Percé, ces deux amas NGC-884 et NGC-869 ont plus ou moins 10 millions d'années. Nés du même nuage interstellaire, ceux-ci sont relativement très proches l'un de l'autre. et laissent croire au premier regard qu'ils ne font qu'un. S'ils contiennent tous les deux de nombreuses supergéantes bleues et blanches, seul le second possède un nombre significatif de supergéantes rouges, confirmant qu'il est à un stade plus avancé de l'évolution stellaire. Vous voudriez encore plus de luminosité, de scintillement ? Les amas globulaires surpassent les amas ouverts. Les amas globulaires sont des amas stellaires très denses, pouvant contenir quelques centaines de milliers d'étoiles réparties dans une sphère dont la taille peut atteindre plusieurs centaines d'années-lumière. Ces sphères aux mille éclats sont localisées dans le halo galactique et orbitent autour du noyau de notre galaxie. 158 amas globulaires sont à ce jour répertoriés dans notre Voie lactée. Mais ils sont certainement au moins 10 à 20 fois plus nombreux. Une moitié de ces amas est située au plus près des constellations du Sagittaire, d'Ophiocos et du Scorpion. Leurs étoiles âgées de plus de 10 milliards d'années ont le même âge que les astres les plus anciens de notre Voie lactée. Voyons de plus près un des amas globulaires les plus connus, le grand amas d'Hercule ou M13 dans le catalogue de Messières. Située à plus de 25 000 années-lumière dans la constellation d'Hercule, cet amas globulaires fait partie des objets les plus imposants répertoriés dans ce catalogue créé en 1774 par Charles Messières. Située en périphérie de notre Voie lactée, M13 rassemble plusieurs centaines de milliers d'étoiles de petites masses froides et rouges. Visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord de notre Terre, il apparaît dans la noirceur du ciel comme une tâche ronde et floue. À l'approche de cet amas qui mesure 145 années-lumière de diamètre, on ne sait plus où regarder tellement les astres sont nombreux. D'ailleurs, on n'a aucune difficulté à repérer le centre de M13 qui est l'endroit où la concentration d'étoiles est la plus dense. La proximité de ces étoiles est telle que certaines collisions sont immanquables, engendrant l'apparition de jeunes étoiles massives, les traînards bleus. Ces dernières sont alors très nombreuses au cœur de l'amas. Les unes plutôt rouges, orangées, arrivent en fin de vie. Leur température de surface diminue entre 2000 et 4000 degrés Celsius. Les autres, de couleurs froides, bleues et blanches, sont par conséquent en début de vie. Leur température peut atteindre jusqu'à 20 000 degrés Celsius. Mais parmi cette myriade d'astres lumineux, une étoile se démarque tout de même des autres par son éclat. Il s'agit de l'étoile variable V11, qui fait partie des géantes rouges. On dénombre aujourd'hui 64 étoiles variables, dont V11, mais les découvertes s'enchaînent, la dernière datant de 2022. Mais que se passe-t-il lorsqu'une étoile disparaît ? En effet, on parle des géantes rouges qui sont en fin de vie, mais que deviennent-elles au moment de leur mort ? De leur anéantissement ? Que devient la matière qui les compose ? Pour les étoiles suffisamment massives, au moment de leur disparition, ces étoiles provoquent une gigantesque explosion dans l'univers. C'est ce que l'on nomme une supernova. Pour les autres, comme le deviendra notre Soleil, pas suffisamment chaud à la fin de sa vie, s'éteindra petit à petit jusqu'à devenir une étoile morte, que l'on appelle une naine noire. Pour les autres, qui auraient la chance de redonner vie sous la forme d'une explosion gigantesque appelée supernova, se dégage un nuage de gaz et de poussière. Les débris, alors projetés, forment un nuage interstellaire composé, comme l'étoile, de gaz et de poussière. C'est dans ces nuages que naissent les étoiles. Il s'agit donc d'un cycle infini, car, comme on le sait déjà, les étoiles naissent de l'agglomération de matière au sein d'une nébuleuse. Les gaz contenus dans cet agglomérat tournent très rapidement, augmentant la température et provoquant de ce fait une réaction nucléaire. La boule de gaz devient alors une étoile qui brille de mille feux, entourée d'une nébuleuse plus ou moins dense. Certaines nébuleuses brillantes font partie des nébuleuses diffuses. Il s'agit des nébuleuses à émissions qui rayonnent la lumière du gaz qui les composent ou des nébuleuses à réflexion qui renvoient à la lumière des étoiles situées à proximité. D'autres nébuleuses sont dites obscures car elles bloquent la lumière. Mais on ne peut pas se contenter de distinguer uniquement deux catégories de nébuleuses, certaines étant encore plus particulières. C'est le cas de la nébuleuse de la tête de cheval, située dans la constellation d'Orion. Cette nébuleuse sombre côtoie une nébuleuse brillante. Cette dernière donne une couleur rouge à l'hydrogène qui les sépare. La nébuleuse de la tête de cheval, composée d'un nuage dense de gaz et de poussière, se distingue alors gracieusement de ce décor rouge. Dans les constellations du Sagittaire, une autre nébuleuse est encore plus sensationnelle, la nébuleuse Trifid ou M20. Trifid est le 20e objet répertorié dans le catalogue Messiaire. Sa situation la rend proche du bulbe central de notre galaxie. Cette nébuleuse a émission à la particularité d'être traversée par une nébuleuse obscure, digitée, qui lui confère son apparence si distinctive. Ce disque relativement brillant a la luminosité assez régulière, hormis au niveau des méandres de la nébuleuse sombre, est accolée à un second disque légèrement moins grand. Au cœur de chacun de ces deux disques, on visualise une étoile, dont l'une d'entre elles est triple. Une partie composée d'hydrogène ionisé renvoie une lumière rouge, tandis que l'autre partie, étant une nébuleuse par réflexion, renvoie une lumière bleutée. Toujours dans cette même constellation, la nébuleuse de la langue M8 fait partie des nébuleuses les plus exceptionnelles. Il s'agit d'un immense nuage d'hydrogène et de poussière éclairée par une super géante bleue, l'étoile du Sagittaire. Cette dernière, 2 millions de fois plus brillante que notre Soleil, nous permet, dans de très bonnes conditions, d'observer cette nébuleuse à l'œil nu depuis la Terre. Grande d'environ 110 années-lumière, elle renferme un bel amas ouvert d'étoiles jeunes et très chaudes. Si les nébuleuses peuvent avoir une luminosité plus ou moins forte et des couleurs variées, les nébuleuses planétaires sont encore plus spectaculaires. Ces corps célestes composés de gaz raréfiés, de plasma ou de poussières interstellaires prennent la forme de disques, tels les planètes, d'où leur nom. Je vous propose de rejoindre la constellation de la Lyre afin de découvrir sa nébuleuse planétaire M57, également surnommée la nébuleuse de l'anneau. Vieille de 3000 à 6000 ans, elle ressemble effectivement à un anneau, dont le diamètre ne fait pas moins de 2,4 années-lumière. Si sa partie centrale s'avère assez sombre, du fait qu'elle n'émet pratiquement que des rayons ultraviolets, en revanche, son anneau extérieur prend des couleurs de plus en plus lumineuses, allant du vert au jaune, à l'oranger jusqu'au rouge. Cette nébuleuse s'avère être composée des débris d'une étoile en fin de vie, dont le gaz expulsé il y a quelques milliers d'années forme cet extraordinaire anneau. Nous avons voyagé à travers la Voie Lactée de long en large et sommes allés aux confins de celle-ci. Pourtant, nous n'avons pas encore atteint la zone centrale autour de laquelle tourne notre galaxie. Les bras galactiques que nous avons visités, contenant tant de merveilles cosmiques, ont tous un point de départ commun. Situé à près de 26 673 années-lumière de notre système solaire, il s'agit du lumineux centre de la Voie Lactée, au sein duquel un trou noir supermassif est masqué par dépeignages du poussière et de gaz. Cet immense trou noir se nomme Sagittarius A. Tel un énorme donut, il engloutit en son centre toute la lumière qui s'en approche, son anneau orange de forme torique et son disque d'accrétion. Il est composé de gaz surchauffé qui tourne autour du trou noir et se dissipe en lumière. Sagittarius A mesure 12 millions de kilomètres de diamètre et sa masse représente plus de 4 millions de fois celle de notre Soleil. Mais prenons garde à ne pas trop nous en approcher. La gravité de Sagittarius A est telle qu'il aspire tout ce qui vient à son voisinage, sans jamais laisser la moindre chance à ses prises de s'échapper. À moins peut-être de pouvoir être plus rapide que la vitesse de la lumière. Et si Sagittarius A était une porte des étoiles nous ouvrant à d'autres horizons. Sous-titrage Société Radio-Canada